Été moins 58 Mon espionne, Domitia Strabon, arrive à la capitale d'Eltulingue, j'ai nommé Turicum. Elle a pour objectif de détourner un maximum de nourriture possible. Mon but est de les affamer avant mon arrivée. Si ses armées meurent de faim, la victoire sera facile. C'est après quelques semaines à occuper Octodurum pour éviter toute rébellion que je me mets en route avec ma deuxième légion vers Turicum. Pour cela, je contourne les Alpes par le nord. Étrange coïncidence, sur le trajet, je croise la route des derniers survivants de l'armée Helvète, la gloire d'Epone. Je livre bataille, si l'on peut appeler cela ainsi. Je réduis les survivants en esclavage et c'en est fini des Helvètes. Le bilan définitif est de 219 morts côté Romain pour 1856 côté Helvète, plus la prise de leur capitale. Ça devrait faire réfléchir les Gaulois la prochaine fois qu'ils veulent me déclarer la guerre. C'est en automne moins 58 que j'arrive à Turicum. Comme prévu, il meurt de faim et ne pose que très peu de résistance. La province de Helvétia est maintenant sous mon entier contrôle. C'est une bonne prise. Les Gaulois vivant ici manient le fer et l'art de la forge comme peu savent le faire. Ainsi, les armes et armures de mes armées s'en trouvent améliorées. Bilan total, 907 pertes Thulingues contre 172 pertes Romaines. Avoir conquis la province de Helvétia est une bonne chose. Mais je me retrouve avec des frontières en commun avec les Suefs, ce peuple germanique. Ils représentent un véritable danger. Mais je n'ai guère envie de rentrer en guerre contre eux. Par précaution, j'y envoie une espionne pour me rapporter des informations sur une possible invasion et pour y détourner un peu de nourriture au cas où. Même punition pour les Volcs. J'ai comme objectif, à court terme, de dominer l'ensemble de la Narbonensis. Leurs relations avec Massilia sont mauvaises. Ça serait une bonne opportunité de gagner des territoires rires en métaux et d'améliorer mes relations avec ces derniers. Dès l'arrivée des beaux jours, après cet hiver rude, ma conquête de Narbonensis commence par la tribu des Ruthennes. Ils produisent du plomb. Et je trouve, comme prétexte d'invasion, qu'une de leurs livraisons de plomb n'est jamais arrivée à Rome, alors que le paiement a été fait, bien entendu. C'est bien évidemment la vérité. Cependant, ce que je cache, c'est que j'ai moi-même stoudoyé les marchands en charge du transport pour qu'il n'y ait avoir reçu cette marchandise. Magnifique quiproquo, n'est-il pas ? Je suis rejoint dans cette guerre par Massilia, moyennant un paiement. Mais l'argent n'est pas un problème actuellement. J'ai de quoi lever une quatrième légion et je paye même une alliance militaire avec Massilia. Si l'un de nous déclare la guerre ou se fait déclarer la guerre, l'autre l'aide. Et témoin 57, alors que mes espions les affament, l'armée principale rutenne fuit en direction de Massilia. J'attaque naturellement leur capitale et elle tombe en une petite heure. C'est en automne moins 57 que les derniers survivants arrivent aux portes de Narbomartus. La ville est très peu protégée, bien qu'il y ait ma première légion, elle est en sous-effectif. Je dois d'urgence leur demander de lever une armée d'un mercenaire. Ça sera fait et lors de deux batailles consécutives, les rutennes perdirent et furent asservis. Bilan des pertes contre les rutennes, 397 côté romain, 2098 côté rutenne. Il est maintenant temps de prendre la route des territoires volques direction les villes de Tolosa et Divona. Je m'attaque à un plus gros morceau, mais surtout, je devrais m'enfoncer en Gaule, entouré de sauvages. En ces endroits, les loups ont faim. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...